Parole, le podcast. Bienvenue à Douchy-les-Mines. C'est ici qu'est organisée une formation, tous acteurs de sa santé, à l'initiative de la communauté d'agglomération Porte du Hainaut. Cette formation, à destination de conseillers citoyens de l'agglomération, est assurée par une professionnelle de la sauvegarde du Nord. Donnons la parole aux gens, il n'y a pas que des abrutis, il y a des gens qui sont de petites conditions, qui ont des idées, qui ont envie de faire des choses, et je pense qu'il faut les écouter. Et ce n'est pas parce qu'on m'a dit que les gens sont foutus. Comme moi, quand on m'a fait un dossier handicapé, je me dis « Attends, je ne suis pas foutu ». Elle dit « Non, ça n'a rien à voir ». Donc en fait, on se rend compte que l'environnement du quartier, notre logement, le réseau social, le réseau familial, il a encore plus de poids que finalement nos habitudes, nos parents ont également à jouer. Parmi les participants, Isabelle. Très investie dans sa ville et auprès de ses voisins, elle constate que la relation à la santé, ce n'est pas toujours simple. Il y en a, oui, il y en a, ils se prennent en charge facilement, sans trop de problèmes, mais il y en a qui ont toujours peur, soit du médecin, soit du spécialiste. « Ben non, moi je ne veux pas les voir, il fait ça, il est comme ça, il répond mal, tu ne peux pas lui poser de questions, il ne répondra pas, ou des trucs comme ça. » Il y a toujours un genre de barrière que les gens se mettent en pensant que s'ils y vont, ça ne va pas aller du tout et ça n'ira pas dans leur sens. Donc ils ont beaucoup de mal à aller. Cette question de la santé, Isabelle l'apporte au quotidien. Qu'est-ce qu'une formation comme celle-ci peut bien lui apporter ? « Peut-être m'apporter quelques billes en plus, pourquoi pas, tout est bon à… » « C'est quoi des billes pour vous ? » « La manière de faire, peut-être apprendre d'autres choses, avoir d'autres renseignements des autres participants, et puis c'est peut-être une manière que je fais pour moi qui est la bonne, et puis en fin de compte, je pourrais faire autrement. » Et au fait, pour Isabelle, c'est quoi être en bonne santé ? « Mais bien mentalement et physiquement. Être bien chez soi, déjà aussi, et puis de pouvoir continuer à vivre longtemps. » Mathilde est chargée de mission politique de la ville à Laglo. Alors pourquoi avoir choisi la question de la santé, et avec quels objectifs ? « Mais c'est une thématique importante pour les habitants, pour justement mieux vivre leur quotidien, mieux vivre leur vie. C'est un sujet qui doit être traité dans la globalité, et c'est quelque chose, mais ça peut être un frein pour certaines personnes qui cherchent un emploi, etc. » « Là, c'est que les habitants soient en aide aussi, à d'autres habitants, qu'ils se fassent relais, et c'est peut-être plus simple entre habitants de parler de sujets de santé que d'aller voir un spécialiste. » Les formations santé, un article à lire dans le magazine Parole.